Ok, deuxième essai, j'espère que cette fois-ci mon ordinateur va être bien sage, décidément il y a je ne sais pas quoi dans l'air pour pouvoir faire ce petit cours ici pour vous. Donc je recommence. Pour les publicités Facebook, donc aujourd'hui c'est ça que je vous apprends, le texte que vous mettez dedans et puis comment techniquement le faire sur Facebook. On va survoler le sujet, il demande qu'il y a une préparation au préalable, bien sûr tu dois savoir quelle est ton offre, qu'est-ce que tu veux mettre dans cette publicité et puis tu vas décider de ton budget, etc. Donc c'est une réflexion au préalable qui doit avoir eu lieu et puis tu peux de toute façon faire des essais. Idéalement si tu fais une publicité, c'est à quelque chose à vendre parce que si c'est pour dépenser de l'argent pour Facebook mais juste pour dire qu'il fait beau aujourd'hui et que tu adores ta vie, bien tu vas perdre de l'argent forcément, n'est-ce pas ? Donc c'est une réflexion, on peut peut-être faire une autre vidéo de cela. Je vais tout de suite partager mon écran et on va voir les erreurs possibles et comment on devrait faire. Partagez mon écran. Donc ça devrait marcher cette fois-ci, me voilà, j'espère que vous me voyez. Comme j'ai fait un streaming en direct sur le groupe, je ne peux pas, oui je vois qu'il y a deux personnes qui me regardent. Ok, on va voir si vous avez des questions ou des, vous pouvez les mettre dans les commentaires, éventuellement, je crois que ça c'est bon, on fait comme ça. Bien, allons-y ici dans le groupe. Donc, je vais prendre l'exemple de ce que Caroline a écrit ici. Oui, donc Caroline, je ne sais pas si vous avez vu son post, elle a fait un post Facebook pour ses activités et j'ai tout de suite quelque chose à dire à ce propos, j'aimerais afficher la suite, voilà. Donc, Caroline a mis des jolies petites icônes, donc c'est magnifique ça, et elle a commencé son texte profiter d'un soin thérapeutique à prix réduit. Oui, donc c'est quelque chose que vous devez réfléchir au début d'une publicité ou d'un post Facebook, vous mettez un titre un peu accrocheur qui est clair aussi de ce que vous voulez tout de suite faire. Donc ici, ça c'est bien, en plus elle a mis des petites icônes, c'est sympa ça. Après, il y a tout un blabla, je vais dire, désolé, je m'excuse Caroline, j'appelle ça blabla. Pas que ce n'est pas intéressant, mais il faut déjà beaucoup lire. Si on veut ses soins adaptés à chacun, il paraît qu'un véritable voyage, envie d'essayer, voilà, j'offre 10 séances, tout ça c'est clair, ça se tient encore dans des limites, je veux dire, le blabla. On va peut-être aller sur la page de Caroline où ça va être plus visible, ce que je veux dire ici. Donc, très bien, voilà, alors on va arriver dans cette publicité, j'espère, où est-ce qu'elle est ? Très bien, très bien, très bien, je vais utiliser ça comme exemple et je ne trouve pas la publicité là. Photo de couverture et publication, ok. Ah, alors je ne sais pas ce que Caroline a fait, elle a partagé une publication de son profil peut-être. Intéressant, voyons voir, là, non, je n'arrive pas à le voir. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué et ça ne devrait pas l'être quand on veut trouver l'information. Donc, Caroline, j'espère que tu ne m'en veux pas, que j'utilise l'exemple de ta publicité, mais je pense que c'est important pour tout le monde d'apprendre ce qu'on fait et qu'on ne fait pas. Donc, ici, je ne sais pas pourquoi sur la page, je ne trouve pas ce poste. Très drôle ça, voilà. Alors, après, je vous montre comment il aurait fallu faire et Caroline, toi, tu peux le changer. Donc, le titre, c'est bien. Le texte, c'est bien aussi de dire clairement les choses. Si tu as une publicité ou un post sur Facebook, normalement, et on l'a vu ici, je devais cliquer pour voir plus loin. Donc, normalement, tu vois à peu près ça ici, les trois premières lignes, ici les quatre premières lignes. Et la plupart des gens, quand ça ne les capte pas leur attention tout de suite, ils ne cliquent même pas plus loin. C'est-à-dire, ils ne cliquent pas pour en savoir plus. Et c'est ça un peu ce que nous devons avoir, c'est que la personne se dit, tiens, oui, ça a l'air intéressant. Et au lieu de cliquer pour lire plus loin, qu'elle clique tout de suite sur notre lien. Voilà, j'espère que ça explique ce que je veux dire. Donc, ici, comme j'ai dû cliquer pour pouvoir lire le texte et que le lien est bien juste ici en dessous, à ce moment-là, tu m'aurais déjà peut-être perdu comme client. Donc, la structure pour une publicité sur Facebook, ça va être un titre accrocheur avec les petites fleurs, machin, c'est vraiment bien. Et tout de suite dans la deuxième ligne, même si tu n'as encore rien dit pour en savoir plus, tu cliques ici. Et alors là, tu cliques sur le lien, sur le lien que tu donnes et idéalement, et c'est comme ça que tu vas avoir les emails, ce n'est pas simplement ta page web qu'on trouve ici, là, mais où on voit de nouveau plein de choses à lire. Les gens sont très fignants, ils n'aiment absolument pas lire. On est invité tout de suite à faire clic et donner son adresse et là, on reçoit un email. Ça, c'est ce qui n'est pas aussi évident ou rapide à mettre en place. Tu pourras aussi simplement tomber sur une page où tu dis, voilà, prendre rendez-vous avec moi, c'est ici. On va le voir chez Caroline. Donc, ça, c'est sa page. On voit ici sa téléphone et le site web. Donc, tu as mis un lien qui ne tombe pas sur ton site web, mais on voit ici ton adresse. Mais si je veux, moi, tout de suite travailler avec toi, je dois quand même, et je ne connais pas, je dois prendre le temps, je ne peux pas cliquer comme ça. Après, je tombe sur ton site web. Donc, ce que je recommande, mettez un lien qui est clair et très simple. Je trouve cette page ici magnifique. que j'aurais plutôt mis cette page-là que de mettre l'autre au site et j'aurais carrément mis la page ici qui est travail, qui est le contact, pardon, contactez-moi. Et là, on peut te contacter. Donc, pour revenir à cette publicité, j'espère que vous me suivez avec cela. Donc, il est important de dire en quelques mots ce qu'on fait. Le lien, le mettre tout au-dessus, mettre un lien avec, si ces trois conditions ne sont pas respectées, votre nom ne sera pas pris. Bonne chance. Et donc, ici, c'est un concours, évidemment, que tu as fait. Si c'était pour avoir des séances avec toi, il faudrait mettre le lien vers ta page web et mettre aussi, tu vois, ici, tu as mis un lien qui ne mène pas vers ta page web. Donc, tu perds tous les gens qui iraient cliquer là-dessus comme trafic sur ta page web. Le trafic sur ta page web va faire en sorte que Google montre ta page web plus rapidement. Donc, ça, je le déconseille totalement de faire comme ça. Et toujours, quand on met un lien, de dire dans le lien, inscris-toi ici, plus d'informations ici, prends rendez-vous ici, téléphone-moi ici. Et alors là, tu leur demandes, donc tu leur dis, voilà, bien sûr, toi, c'est un concours, c'est encore différent. Le but n'était pas de te contacter, mais de participer au concours. Donc, c'est différent. Non, mais en général, quand on fait une publicité qui n'est pas un concours où on demande à avoir des commentaires et des partages, ça, c'est la procédure. OK. Bien. Alors, maintenant, donc félicitations, Caroline, d'ailleurs, pour ce concours qui est une, on va en parler plus tard, les idées, comment vous pouvez avoir des clients. Donc, juste, je voulais donner cet exemple. Autre chose que je voulais dire, attendez, on va aller voir Shandora. Hops. Donc, quand vous avez votre page web, et je vais noter que je n'oublie pas ce que je voulais vous dire à propos des liens. Peut-être que je peux faire cette excursion tout de suite. Voilà, attendez, liens, et vite, lis. En bas, il y a arrivé. Donc, si tu as ta page, tu as peut-être moins d'onglets à gauche que moi, parce que j'ai mon site web et tout ça et tout ça, et les e-mails, machin. Et ici, en bas, tu tombes sur promouvoir et gérer les promotions. Donc, on va aller voir une publicité que j'ai faite. Vous voyez ici une des publicités, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-là. J'ai fait une promotion d'un webinaire que j'ai donné. Et j'ai mis 44 euros là-dedans. Ça, c'est la publicité que j'ai créée. Et donc, je vous la montre, attendez, je bouge ça. Donc, ici, tu vois, ça, c'est ce que les gens voient sur un téléphone mobile. Dans les publicités, tu peux leur demander le preview des fils d'actualité, fils d'actualité sur le mobile. C'est toujours intéressant. Et ce que tu vois ici dans ma publicité, c'est que, bon, on voit que c'est sponsorisé. Et il y a mon texte, tu as le manque de confiance en toi, et là, tu as un lien. Ce lien, tu vois, c'est un drôle de lien, mais qu'il est assez court. Et ça, c'est quelque chose que je recommande vivement. C'est de absolument éviter des liens qui sont kilométriques. Si vous avez, on peut avoir des tonnes de liens vers un Google Form ou vers son site web, et plusieurs pages de son site web, et ça donne des liens qui sont vraiment sur trois ou quatre lignes, et les gens, ils détestent ça. Tu peux raccourcir tous les liens avec Bitly. Ici, on le voit. Et en plus de ça, Bitly va te donner les statistiques de tous les gens qui ont cliqué. Donc, Bitly, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo, dans une deuxième vidéo. Comme ça, vous pouvez apprendre au fur et à mesure. Mais ça, c'est important. Donc, tu vois qu'ici, ce que je disais, c'est que les gens doivent être un peu captés. S'ils n'ont pas envie de lire et que ce soit, c'est quoi, mais peut-être que ça m'intéresse, ils cliquent tout de suite ici. Et en cliquant tout de suite ici, ils tombent là où je veux les avoir. Donc, ici, c'était l'inscription à mon webinaire. S'ils veulent savoir plus loin, ils doivent cliquer là. Donc, ici, dans le preview, je ne le vois pas. Tu vois aussi, enfin, je dois aller montrer, pas cette preview, mais aller carrément voir la publicité en elle-même pour pouvoir cliquer dedans, n'est-ce pas ? Mais je voulais vous montrer juste cette image. Donc, important, la première ligne, tout de suite le lien et une jolie image. Attention, Facebook, tu n'as pas le droit de certains mots et tu n'as pas le droit, enfin, tu peux le faire, mais alors, il ne fait pas bien la pub de mettre dans l'image du texte un mot, deux mots, basta. Donc, tu vois, ici, j'ai mis un seul mot et sinon, Facebook te bloque ta publicité. Tu payes et elle ne le montre presque pas parce qu'il déteste les mots dans les images. Je ne me demande pas pourquoi. Après, tu as un autre bouton. Donc, ils peuvent cliquer ici dans ton lien, mais ils peuvent aussi cliquer ici, s'inscrire, qui est le même lien. Mais les gens, quand tu fais un post, il faut leur rendre la vie le plus facile et la plus rapide possible. Donc, l'image doit évoquer un peu une ambiance. Le mot dans l'image va dire ce qui se passe. Et ici, masterclass gratuite, je l'ai mis en dessous. Je n'ai pas mis masterclass gratuite dans le texte, je l'ai mis en dessous. J'aurais pu rajouter masterclass de quoi ? Confiance en soi, tu vois, je n'ai pas fait. Et alors, ils cliquent ici, ils s'inscrivent. Et voilà, fil d'actualité sur ordinateur. Sur l'ordinateur, les gens vont le voir comme cela. Ouais. Et donc, si maintenant, je vais aller dans ma publicité. Donc, tu vois ici aussi combien de personnes ont été touchées, combien de personnes ont été cliquées, combien j'ai dépensé, etc. Donc, Facebook te donne une super statistique. Vu du produit, website, clique sur le lien, conversion. Ouais, c'est vraiment, tu peux vraiment avoir beaucoup d'informations sur qui sont les gens, ce que toi, tu fais, où est-ce qu'ils sont et si ça les intéresse. OK. Alors, modifier la publicité. Imaginons, je ne vais peut-être pas créer une toute nouvelle publicité. On va voir. Le lien, tu vois quel lien horrible que ça aurait été. Et si je mets ça, c'est le lien qui se trouve ici. Je l'ai converti avec Bitly dans un petit machin comme ça. J'ai mis une image, j'ai mis le texte. Donc, Facebook va… Donc, ça, c'est tout mon texte ici. Tu vois que j'ai condensé au début. J'ai mis la date, etc. Mais après, j'ai fait tout un blabla. Vous voyez, dans ce masterclass, tu apprends. Tu peux, ici, quand tu fais un post Facebook, simplement copier mon truc, le, comment dire, le cannebas de ça. Donc, tu mets un titre accrocheur avec des petits fleurs, des machins. C'est très chouette. Tu mets tout de suite le lien qui est raccourci avec Bitly. Après ça, tu mets… Et avec le lien, tu demandes précisément ce que c'est. Inscris-toi, appelle-moi, blabla. Donc, une action vraiment très claire que tu leur demandes. Tu donnes toutes les informations qui sont importantes. Chez moi, c'était l'heure et la date. Et tu donnes, encore une fois, un titre. En dessous, et tu répètes le inscris-toi. Tu vois que je l'ai répété ici. Après, tu leur donnes dans ce blabla. Qu'est-ce que c'est ? Séance, masterclass, n'importe ce que tu fais. Tu donnes quelques bullet points, maximum cinq, de leur dire ce qu'ils reçoivent là-dedans. N'oublie pas qu'ils n'aiment pas lire et qu'ils veulent avoir l'information tout de suite. Au début, ce n'est pas facile de parler un peu émotionnellement et de donner les résultats de ce qu'on fait. Parce qu'on ne doit surtout pas parler de soi dans le fait de dire, imagine, j'aurais pu mettre ici, voilà, je te donne une masterclass. Moi, pendant un an, j'ai appris comment… J'ai lu le livre pendant trois mois. J'ai fait un cours et je suis devenue experte de la confiance en soi. Pendant 30 ans, j'ai donné le cours de danse orientale. J'ai travaillé avec tes femmes. Non, non, ça ne les intéresse pas. Tu oublies, tu ne parles pas de toi, tu ne te justifies pas de tout ce que tu as appris. Tu leur donnes ce qu'ils vont recevoir dans ce que tu leur donnes et tu fais trois, quatre points où tu expliques ça le plus clairement possible. Et c'est un peu de jongler avec ces contenus. Après, moi, j'ai un bonus. Uniquement s'ils participent, ça, c'est toujours bien. Donnez toujours un bonus, une incitation pour les gens pour cliquer tout de suite, pour participer en direct avec ce que tu fais ou bien prendre le rendez-vous. Donc, si tu cliques maintenant, tu as un petit cadeau de ma part. Oui, ça, c'est toujours bien. On fonctionne comme ça et on aime ça. Et puis, ça, ça te permet d'être généreuse. Ici, tu vois, j'ai quand même mis qui je suis. Donc là, tu peux mettre un petit blabla sur toi-même pour quand même, ils ont lu jusqu'à là. Et tu vois que j'ai mis une troisième fois ici, le inscris-toi maintenant. Donc, j'ai trois fois inscris-toi maintenant parce que les gens, comme ça, c'est le lien le plus important dans tout ce que je fais là, c'est que je veux qu'ils s'inscrivent évidemment. Donc, tu le répètes ce lien. Ce n'est pas grave si tu le répètes. Ils vont juste pouvoir être totalement feignants et ne pas devoir scroller pour trouver ton lien. Et c'est ça que tu veux. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne la structure de ton post Facebook avec lequel tu vas faire une publicité. C'est toujours pareil. Ça marche toujours de cette manière-là. C'est le contenu qui change. Donc là, tu peux te le copier. Peut-être moi, je le copie, je le mets dans le groupe. Comme ça, on a ça. Je ne sais pas si je fais. Oui, après, je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'on a important pour Facebook ? L'audience. Qui veut-on qui voit cette publicité ? Cette publicité, ça dépend où ça fait un sens. Si par exemple, je fais une publicité pour cette masterclass, j'ai ciblé ici tous les pays où on parle français, tu vois ? Et j'ai ciblé aussi l'âge des femmes. Je ne pense pas que ce que moi, je fais est pour les femmes de 18 ans, les filles de 15 ans. Et j'ai ciblé l'âge. C'est intéressant de le faire. Ça n'évite pas qu'il y ait des gens plus jeunes ou plus âgés qui le voient. Mais il est bien de cibler un âge bien spécifique. Et en fait, en règle générale, tu peux dire 10 ans en moins et 10 ans en plus que moi. C'est à peu près les gens que tu vas en général attirer. Tu définis la langue qu'il parle. Et alors, voilà, le budget. Donc, quand tu définis le budget, tu vois, tu peux définir le budget. Attention, diffuser cette publicité en continu. Oublie. Si tu mets même un euro par jour et après tu oublies que tu as cette publicité, à la fin du mois, Facebook va te présenter la facture. Pour un euro, ce sera 31 euros. 30 euros, ça va encore. Mais imagine que tu as dit, oh, moi, je vais investir 5 euros par jour. 5 euros par jour fois 30. Tu vois le budget. Et ce n'est pas, tu ne serais pas la première à qui ça arrive. Donc, toujours, 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 quand tu fais une publicité, définir la durée de la diffusion. Et la durée de la diffusion, tu vois ici, diffusion, c'est publicité jusqu'à. Et donc, tu mets une date de fin. Donc, tu peux faire ça pendant un mois, deux mois, n'importe. Mais mets une fin à cette publicité. Et même si c'est un truc que tu veux faire, on continue. Moi, par exemple, ici, pour les soins énergétiques à Louvain-la-Neuve, je pourrais très bien dire, je vais faire tout le temps de la pub et je vais dépenser. Donc, ici, tu peux mettre un budget global pour toute la durée ou un budget par jour. Le montant réellement dépensé par jour peut être différent. Tu vois, moi, j'avais mis un budget quotidien. Mais tu peux choisir ton budget ou Facebook te propose un budget. Donc, soit tu définis un budget par jour, soit tu mets un budget global. Si, par exemple, je fais 30 jours de publicité pour mes soins énergétiques, je pourrais me dire un soin énergétique coûte 60 euros, espérant que la pub va m'apporter 5 personnes, j'investis 60 euros dedans. Et ça, c'est le budget, par exemple. Ou n'importe, tu définis ça comme tu veux. Et après, évidemment, il faut avoir un moyen de paiement prédéfini, Paypal ou quelque chose. Je crois que, je ne sais pas, ça, tu dois te renseigner. Moi, j'ai Paypal, donc pour moi, c'est toujours Paypal. La chose la plus facile. Alors, voilà, je pense que là, j'ai montré les bases. Alors, dans la publicité, tu peux choisir si tu veux avoir une image ou si tu veux avoir un diaporama. Un diaporama, c'est des images qui défilent. Et ça, je vais te montrer. Je ne veux pas que ce soit trop long ici, mon tutoriel, mais je pense que pour toi, c'est super intéressant, si tu ne l'as jamais fait, de le voir. OK. On va donc sortir ici de ma pub que j'ai faite. Tu vois ici, alors, ce sont toutes les publicités que j'ai faites. Et Facebook te montre combien de personnes ont vu. Par exemple, ici, la vidéo avec Chérine, une vidéo en direct. Et ça, on va en parler une autre fois. Ça marche. Regarde, 17 000 personnes qui ont vu cette vidéo, cette interview. Interview et vidéo, ça cartonne. Et je ne dépensais que 40 euros. Ce n'est pas grand-chose. Et les vues de la vidéo, 3000 personnes. Voilà. Donc, on va aller ici. Non, je retourne peut-être pour qu'on va voir ça. Non. La page. Voilà. Je suis de retour dans ma page. Et nous avons… Non, je n'ai pas coupé mon téléphone. On va couper. Nous avons ici, donc, gérer les promotions. C'est là que j'étais juste pour te montrer la structure d'une promotion, le texte. Et comment tu le structures, le texte. Et maintenant, on va faire en direct une promotion. Donc, et là, les choses se compliquent. Tu vois ici. Comment vous voulez… Mais Facebook, tu guides vraiment. Et là, tu jongles. Même moi, je ne suis vraiment pas parfaite. Il y a Sigrun qui a fait une masterclass sur les publicités Facebook, qui est une science. Une masterclass qui a duré une heure. Je vais la regarder pour en savoir plus. Mais enfin, pour les bases. Réaliser plus de ventes sur votre site web. Tu vois, elle te demande. Booster une publication. Une publication existante. Si tu as fait une publication, par exemple, comme la vidéo qu'on a vue tout à l'heure de Shereen. Et que j'ai vu qu'il y a déjà d'office, beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé, si mes souvenirs sont bons, de la confiance en soi. Donc, c'était pour promouvoir peut-être mon cours. Et peut-être, j'ai mis dans cette vidéo, qui est une interview, quand même le lien. Si vous voulez travailler avec Boutroune ou avec Shereen, n'importe. Voilà le lien. Donc, à ce moment-là, c'est même intéressant de booster cette publication. Parce qu'il y a quand même déjà un lien. Donc, tu peux prendre une où tu vois qu'il y a beaucoup de vues. Et c'est là que tu la boostes. Parce qu'elle a déjà du succès. Et quand tu vas la booster, elle va en voir beaucoup plus facilement des vues et des likes. Et surtout, surtout, ce qui nous intéresse, c'est les commentaires. Facebook favorise les commentaires. Si tu as des gens qui te suivent, mais qui ne mettent jamais un commentaire et qui ne partagent jamais rien, eh bien, ils vont arrêter de pouvoir voir tes publicités. Ce qui est évidemment très triste. Parce que même si moi, par exemple, j'ai 700 personnes sur ma page, ces 700 personnes, ils ne servent à rien. Ces 700 likes, ils ne servent à rien. Ça n'intéresse personne, en fait. Ça me fait une belle jambe de le savoir. Et tout le monde fait ça. Mais en réalité, ces 700 personnes ne regardent pas ma page. Ils ne vont même pas voir ce que je fais. Sauf si, proactivement, ils décident de le faire. Mais qui fait ça ? Même moi, je m'abonne à des pages et j'oublie complètement que je l'ai fait. Même si j'adore ces pages et je ne vais pas voir. Si la personne met un post, je vais le rater, ce post. Parce que je n'ai pas été interactif. Donc, si vous aimez des pages, soyez interactif. Déjà, gentiment pour la personne en elle-même. Parce qu'elle va vous perdre quelque part. Puisque vous n'avez pas à avoir le réflexe d'aller visiter. Donc, Facebook veut vraiment, à l'heure actuelle, booster ses interactions. Et s'il n'y a pas d'interaction, Facebook se dit, il n'y a pas d'intérêt. Donc, tu ne vas plus voir cette page apparaître. Ou toutes les personnes qui t'aiment, là, qui ont mis un j'aime, eh bien, ils ne servent à rien. Par contre, il est un peu différent avec les vidéos en direct. Tu as peut-être déjà vu ça. Tout d'un coup, tu as un pop-up qui te dit, tiens, telle personne est en direct. Ça, c'est la seule exception. Facebook adore les vidéos en direct. Et on fait la publicité sans que tu dépenses un cent. Et donc, si la personne te voit et se dit, tiens, j'aime bien regarder Goudrune. Et elle met un petit commentaire. La prochaine fois, elle va de nouveau te voir. Si elle ne met rien, se dit, je regarde. Et rien ne se passe, Facebook ne va peut-être pas lui montrer la fois prochaine. Donc, c'est important d'être interactif dans les posts que tu donnes pour que les gens mettent un commentaire. C'est vraiment le mot-clé pour le moment. Alors, booster une publication. Instagram, jamais fait, je ne peux pas t'en parler. Et obtenir plus de prospects, ça, c'est si tu veux avoir plus de personnes qui achètent tes services, promouvoir votre bouton, promouvoir votre page, promouvoir votre entreprise au niveau local et promouvoir votre bouton en savoir plus. Donc, je ne connais pas tous les boutons. Donc, ici, pour la base, moi, ce que je fais, c'est promouvoir votre entreprise au niveau local si tu veux travailler localement avec tes gens. Obtenir plus de prospects, c'est si tu veux qu'il y a plus de gens qui vont sur ton site web. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? Prenons peut-être ceci. Oui. Voilà. Tu cliques dessus, Facebook te guide maintenant. Alors, Facebook me dit que j'habite. Il sait où j'habite. Non, mais non, il ne sait pas où j'habite. Il croit que je suis à Bruxelles, là où j'ai indiqué que je donne mes cours de danse. Ah, très bien, très bien. Il met un truc. Peut-être que ça a changé aussi. Moi, chaque fois, c'est une aventure. OK, ça, ça ne me plaît pas. On ne va pas faire ça, du coup. Je vais refaire. Bien, faisons ceci. Ah, voilà. Donc, obtenir plus de prospects. Utiliser un formulaire pour récolter les informations clients. On ne veut pas. Untype the headline. Yes. Je suis bien ici. Facebook a dû changer le truc. Hop, ça on enlève. Bien, bien, bien. Booster une publication. Obtenir plus de promouvoir votre page. Et promouvoir. Mais ce n'est pas vrai quand même. Ils ont de nouveau changé. Bien, bien démarré avec les publicités automatisées. On va pouvoir faire plein d'apprentissages ici via Facebook. Promouvoir ma page. OK, on va aller sur promouvoir. Non, vraiment, ils ont dû changer le look dernièrement. Je n'ai plus fait de pub depuis l'année dernière en novembre. Et c'est déjà un autre look. OK, alors, le pixel. Mon Dieu, je ne vais pas te parler de mon pixel. Le pixel, c'est quelque chose qui est un peu plus avancé, qui est super intéressant à mettre sur ton site web. Comme ça, Facebook et ton site web et Google, ça veut retracer les gens qui sont sur ton site web. À l'été sur ton site web après Facebook. Donc, moi, j'ai ceci. Voilà. Visiteur du site web et aux dents similaires recommandés. Donc, ici, Facebook te propose que je suis en Belgique, que j'ai les gens qui ont entre 18 et 65 ans, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, moi, je peux ajouter des filtres à cela. Donc, par exemple, moi, je ne travaille qu'avec les femmes. Et moi, l'âge, comme j'ai dit, moi, j'aime bien à partir de 35 jusqu'à 55. Souvent, les personnes à 65 ne sont plus du tout, enfin, ne sont plus assez pour un coaching en ligne, par exemple. Il est difficile à suivre. Et alors, la Belgique. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, moi, je voudrais mettre Louvalin 9. Je peux mettre Louvalin 9. Et donc, ici, ça, c'est bien. Tu peux rajouter. Tu as vu ici, tu peux mettre que je voudrais être uniquement les gens qui sont à, qu'est-ce qu'on va dire, 10 kilomètres autour de moi. Imaginons. Voilà. Alors, il a mis ça avec les 10 kilomètres autour de moi. Donc, ça peut être super ciblé qui je veux, qui me voit. Et je peux rajouter, par exemple, si je voulais rajouter Bruxelles, si je trouve que les gens de Bruxelles aussi viendraient bien à mes soins énergétiques. Voilà. Mais alors, quand j'ai ici, je peux même exclure. Moi, si j'ai envie d'exclure des régions, par exemple, si je voudrais dire, je ne veux pas du tout, je n'aime pas les gens de Overaise, je voudrais qu'ils ne voient pas ma pub. J'invente, rien à voir. Mais là, tu peux définir la localisation des gens qui vont voir ta publicité. Donc, c'est magnifique, ça. C'est incroyable comment tu peux cibler. OK. Donc, tu vois, ici, c'est maintenant audience personnalisée. Alors, voir tout. Donc, moi, ici, tu peux donc créer une audience. Qu'est-ce que c'est une audience ? Donc, on va mettre ici le nom de mon audience. On va mettre « soins énergétiques ». Ouais. Alors, de nouveau, il a retenu que c'est pour des femmes qui habitent à Louval-à-Neuve et à Bruxelles. Et voilà, qui répondent à un critère. C'est ici que ça devient méga intéressant. Par exemple, imaginons que les soins énergétiques, ça pourrait encore peut-être intéresser tout le monde. Mais imaginons que je vends des chaussettes pour bébés. Il est clair qu'une personne qui n'a pas… Enfin, je vais peut-être viser les mamans. Donc, à ce moment-là, je vais vraiment ici mettre quelque chose. Donc, moi, imaginons qu'est-ce que je vais mettre pour les soins énergétiques. Je vais mettre « spiritualité ». Voilà. Donc, parce que c'est un truc un peu spirituel. Tu vois ici que Facebook me met « spiritualité » comme intérêt. Voilà. Maintenant, les gens qui vont voir ma publicité Facebook sont tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à la spiritualité. Imaginons que je mette « danse ». Eh bien, tu as le truc « danse », tu as la salsa, tu as la danse orientale, tu as la danse moderne, la danse sportive. Donc, je fais du n'importe quoi, vous êtes d'accord ici. Imaginons que je fais des soins énergétiques, même pour les gens qui font la danse irlandaise. Mais tu t'imagines à quel point c'est spécifique, ça. Oui. Donc, ça veut dire que ces gens, dans leur profil, ils ont manifesté un intérêt pour la danse irlandaise. Alors, on va le laisser un peu donner des suggestions parce qu'ils me donnent le bien-être, l'éveil spirituel, la river dance, estime de soi, développement personnel. Tu peux choisir tout ça. Imaginons le yoga. Et il leur ajoute un intérêt, fitness, bien-être, machin chouette. Donc, tu vois ici, tu as tout ça, la musique celtique, n'importe quoi. Moi, après toi, tu ne vas évidemment pas faire n'importe quoi, tu vas vraiment choisir. Et donc, ici, Facebook te donne déjà des tas d'idées si tu n'en as pas toi-même. Tu peux même mettre ici, si mes souvenirs sont bons, imaginons Tom Cruise. Tom Cruise, voilà. Donc, ce sont tous les gens qui s'intéressent. Attends, je vais avoir une audience fantastique, vous vous rendez compte là. Donc, tu peux même mettre des acteurs, des revues, tu peux mettre un tas d'intérêts que les gens, ils ont. Juste parce que tu te rends compte, par exemple, que les personnes avec qui tu travailles, par exemple, pour Patricia qui fait la nourriture, ce sont des gens qui aiment bien manger. Donc, qu'est-ce qu'ils… Tu pourrais mettre Bocuse, voyons voir. Moi, j'y connais rien. Voilà, Paul Bocuse, tu vois, il est dedans. Donc, quelqu'un qui a cliqué sur Paul Bocuse, il s'intéresse à la haute cuisine. Donc, tu mets dedans. Et quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à la musicothérapie, tu pourrais mettre les bols tibétains, bols chantants, tu vois. Donc, tu peux super, super, super être spécifique dans le ciblage parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui s'intéressent à ce que tu fais vont voir ta publicité et pas quelqu'un qui… Imaginons quelqu'un qui est fanatique de football et qui a tout son intérêt et là, dans des trucs comme ça, la bière, le football, les choucroutes, ce ne sont pas des saucisses, va peut-être pas être ta personne intéressante. Mais si Facebook montre à cette personne ta publicité, que cette personne clique par pure curiosité, toi, tu vas payer pour ce clic. Et là, parce que tu n'as pas envie. OK. Alors, maintenant, j'ai créé une audience tout à fait farfelue. Et tu vois ici, Facebook te dit, voilà, il te dit les personnes qui correspondent, ils ont tous ces intérêts-là. Et tu peux modifier ça par la suite. J'espère que je ne vais jamais l'utiliser, celle-là. Bien. Donc, ici, maintenant, tu as défini qui va voir et où ta publicité va être mise. Maintenant, ce que tu veux faire, tu veux travailler, évidemment, sur ton texte et ton image. Donc, pour l'image, ce que j'ai dit, le diaporama. Donc, une image unique, c'est bien. Tu vois que mon image ici est absolument… ne marchera jamais trop de texte. Et en plus, le texte est coupé. Une horreur. Diaporama. J'aime beaucoup ça. Quand tu fais un diaporama, les gens… Il y a plus de gens qui regardent. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils aiment ça. Donc, parcourir la… créer un diaporama. Voyons voir ça. Je vais essayer de faire vite. Ajouter des photos. Voilà. On va ajouter des petites photos. On va ajouter ceci. On va ajouter ceci. On va ajouter ceci, ceci, ceci. Voilà. N'importe. Continuer. Donc, tu peux utiliser des photos que tu peux importer. Tu peux utiliser le banc de photos qui est dans Facebook. Et donc, ici, tu peux décider à quelle vitesse ça défile. Et tu peux mettre une petite musique. Je te laisse jongler. On n'a pas besoin ici de vraiment faire tout ça. Tu vois ? Et donc, ici, tu peux voir ce qui se passe. Tu cliques là-dessus. Il va te mettre la petite musique. Il va te faire tout le plafond. Et tu peux créer le diaporama. Voilà. Ça prend un peu de temps. Alors, on va le laisser faire. Sinon, il va me éjecter. Ok. Bon. Il n'est pas rapide. Ok. Très bien. Donc, tu vois qu'à gauche, tu travailles. À droite, il te montre tout ce qui se passe. Hein ? Voilà, voilà. Là, on est déjà content. Ça, c'est sur le mobile. Alors, regarde ce qui se passe ici. Tu as le titre. Le titre est ici en bas. Donc, là, je vais mettre un chouette titre. Soins énergétiques gratuits. Imagine. Et il met toujours tout de suite la vue à jour. Tu vois ? Voilà, voilà. Texte. Donc, ici, le texte. Voilà. Je vais mettre « Envie de se relaxer. » Faire un blablabla. Ok ? Et ici, je vais tout de suite mettre « Inscris-toi maintenant. » Ici, lien Bitly. Quand tu fais le lien avec Bitly, il ne va pas te le montrer comme lien tout de suite. Mais ça, après, quand tu cliques, ça va devenir un lien. Et donc, comme on avait dit, ici, on peut écrire tout ce qu'on veut. Et tu vois que maintenant, Facebook n'est pas d'accord. Il me le met en jaune. Mais on s'en fout totalement. Ça, c'est à partir d'ici que c'est en jaune que les gens vont devoir cliquer pour voir plus loin. Mais ils peuvent le faire. Nous, on est content avec ça. Alors, acheter. Le bouton « Acheter », tu as moyen de vraiment configurer cela comme tu veux. Postuler maintenant, réserver, contacter, télécharger. Tu vois combien de choses on pourrait acheter. C'est quand même… Ça dépend vraiment si tu vends des articles. Moi, j'aurais mis « Je m'inscris ». Voilà. Alors, pour le placement, tu laisses Facebook décider où. Ok. Tu vois, on est au point 3 ici. Alors, voyons voir ce qui se passe. Vérifiez votre publicité. Ce sera diffusé jusqu'au 19. Je ne l'ai pas encore promu, étant donné que je n'ai pas encore payé. Alors, comme j'avais dit, choisir la durée. Toujours choisir une durée avec une date. On va mettre 15 euros. Personne touchée. Donc, ici, entre 700 et 3 900 personnes qui vont voir sur 180 000 possibles. Et tu peux donc décider jusqu'à quelle date. Et il va te dire combien d'argent tu vas dépenser en combien de choses de jour. Et qu'est-ce qu'elle me dit ici en haut ? Votre publicité contient des erreurs. On nécessite… Voilà. Ça, c'est l'erreur. Votre publicité… Vérifiez votre publicité. Hop. Condition générale. Donc, peut-être que là, j'ai mis du n'importe quoi dans l'audience, etc. Donc, quand tu fais des erreurs, Facebook va te le dire. Et tu peux donc revenir précédent et voir l'erreur. Et ça, c'est chouette. Ici, je n'ai pas mis de site web. Je demande aux gens de cliquer ici pour s'inscrire, mais j'ai totalement oublié de mettre une URL. Donc, ici, hop, chandora.life. Je ne devrais pas mettre ça. S'ils doivent s'inscrire, je ne vais pas mettre mon site général. Je vais mettre tout de suite le lien qui les amène sur mon agenda en ligne. Ouais. Et tu vois que c'est ce bouton-là. Donc, ce que j'avais recommandé tout à l'heure, c'est que ce lien-ci… Donc là, tu peux mettre le lien kilométrique. Aucun souci parce que c'est un bouton. Mais que le lien, ce même lien kilométrique, ici, tu le transformes en bitly. Mais que ce soit la même chose, bien évidemment, tu ne veux pas les envoyer à deux endroits différents. Tu n'as qu'un seul endroit. Voilà. Maintenant, j'ai mis ça. Je vais mettre suivant. On va voir s'il va me donner toujours encore un…